C'est beaucoup, beaucoup d'analyses, de discussions, de réflexions, jusqu'à arriver à la décision finale. En Brésil, on a Guignard, on a le tour. Il y en a pas mal, mais si je dois en sortir un, Mbappé... C'est bonhomme, là c'est pas Zizou. Là, là, c'est pas Zizou. Putain, c'est trop mieux. On va faire le choix du cœur, je dirais Rony, parce que voilà, il a laissé sur son passage un héritage extraordinaire. Et là, on peut jouer ici, on peut jouer là, c'est Zizou. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 30 de Jeux en Triangle. Très joli nombre, 30 quand même, après un peu plus d'un an d'existence maintenant. Salut David, salut Geoffrey, plaisir de vous retrouver pour un épisode anniversaire. On passe la trentaine, ça y est. Bon, un petit point d'abord sur nos audiences, parce qu'on est très contents de voir que nos écoutes augmentent. Ces dernières semaines, grâce notamment à des relais un petit peu gratuits. Ça a été le cas de Podio, une plateforme de recommandation de podcast qui nous a mis en avant. Mais aussi de la chaîne YouTube TalkMyFootball, qui nous a fait un bon petit relais, qui a donné un bon coup de boost à nos audiences. Donc on remercie TalkMyFootball et Podio. Pour cet épisode du jour, on va boucler la boucle concernant la Ligue des Champions, puisque avant la finale, rappelez-vous, on avait fait un épisode sur les grands attaquants qui n'avaient jamais gagné la C1. Cette fois, on va profiter de cette victoire du Real et de Karim Benzema pour comparer cet exercice stratosphérique de l'attaquant français avec deux autres parcours individuels très marquants de joueurs qui ont porté leur équipe vers la victoire en Ligue des Champions, à savoir Lionel Messi en 2011 et Cristiano Ronaldo en 2017. Donc on va vraiment voir ça avec un prisme individuel. Oubliez le métro, la pollution, dites bonjour à la nature, au calme. On va revisiter trois campagnes d'exception. C'est parti pour l'échauffement. Allez David, lance-toi. Je vais me lancer avec Lionel Messi et cette campagne 2011. Le souvenir qui me revient, forcément, c'est un but contre Arsenal lors du huitième retour, dans le sens où, après le match allé, le Barça est en position défavorable avec une défaite malgré ce but à l'extérieur. Et les Barça vont s'imposer 3-1. Du coup, se qualifier avec beaucoup de polémiques dans ce match. Je pense qu'on en reparlera après. Et en fait, ce but, c'est l'ouverture du score, je crois. C'est un but qui caractérise parfaitement Messi dans tout son génie, avec ce petit ballon piqué au-dessus du gardien pour ensuite le mettre dans le vent et finir du plat du pied. Il y a une petite controverse aussi. Les supporters londoniens ont longtemps voulu à Sedge Fabregas pour sa petite talonnade en plein milieu du cœur du jeu, six mois avant de signer au Barça. On est en train de préciser. Formé au club. Donc, c'est vraiment ce génie et en même temps, cette faculté à être décisif pour pouvoir relancer une équipe du Barça qui, on verra plus tard, sera peut-être considérée comme celle de la plus grande équipe de l'histoire du foot et au moins du 21e siècle. Alors moi, pour Benzema, évidemment, comme tout le monde, j'ai vibré devant tous ses buts, il m'a fait suivre le parcours du Réal pour le coup avec beaucoup plus d'attention que d'habitude. Mais bizarrement, l'un des premiers moments que je vais retenir de sa campagne, c'est son but refusé en finale parce que je trouve qu'il symbolise deux choses. La première, c'est la réussite qu'il a accompagnée. Alors pour le coup, là, il est refusé, donc c'est dur de parler de réussite. Mais la manière dont il marque ce but, s'il est accordé à 2 cm près, c'est juste irréel. C'est-à-dire que le ballon lui revient dans les pieds d'une manière improbable. On n'est pas loin des standards de Pipo Inzaghi sur ce coup-là. Et je trouve que ça symbolise la réussite qu'il a provoquée, bien évidemment, dans toute cette campagne. Et la deuxième chose que ça symbolise, c'est que peut-être qu'on y reviendra plus en détail derrière, mais je trouve que ça a été un moment très marquant de la finale, dans le sens où après ça, Liverpool a complètement changé de visage, a été un peu moins dangereux. Et je trouve que ça représente à quel point Benzema pouvait inspirer la crainte chez une équipe. C'est-à-dire que dès sa première occasion, là, les mecs ont pris peur. Ils se sont dit, voilà, Benzema, on sait très bien ce qu'il a fait jusqu'ici. Là, c'est le premier avertissement, il n'y en aura pas d'eux. Et voilà, je trouve que ça représente très bien toute sa campagne, en fait, ce moment-là dans la finale. Sur Cristiano, c'est le souvenir que j'ai. Donc, c'est Cristiano 2016-2017. Déjà, c'est un souvenir très perso. C'est la finale. Je l'ai vécu avec des potes à Belgrade, dans un bar. Donc, déjà, c'est un souvenir très cool. Bon, c'est une finale dans l'absolu où le truc le plus marquant, c'est le but de l'équipe qui perd, puisque c'est le but de Mandzukic qui est complètement incroyable. Cette espèce de retournée acrobatique de l'angle de la surface qui est complètement fou. Et en même temps, ça symbolise bien cette campagne de Ronaldo, parce qu'il met un doublé. Un doublé de purs attaquants. Je trouve que c'est vraiment le Cristiano un peu plus létal qu'on commence à voir. Enfin, c'est pas qu'on commence à le voir, mais pour moi, sur la trilogie 2016-2018, donc le Real de Zidane, Ronaldo, c'est vraiment létal. C'est vraiment le mot qui me vient en premier. Et c'est létal dans les grandes occasions. On va en parler, bien sûr, dans le podcast. Et là, du coup, c'est en finale. Il met un doublé. C'est la seule fois où il va mettre un doublé dans une finale de Ligue des Champions. Lui, qui en a gagné cinq. Ça a été compliqué. On va en parler de choisir une campagne de Cristiano Ronaldo. Mais justement, c'est là-dessus que va se faire la dif par rapport aux autres. Pour moi, c'est parce qu'il a été décisif dans des grands moments, et notamment dans cette finale qui était à Cardiff, je crois. C'est ça. Effectivement, il va y avoir beaucoup de grands moments sur lesquels on va se repencher dans ce match. On est chaud, c'est parti donc pour le match. On va faire un match, mon gars. Un match de chez match, on appelle ça. On commence par ordre chronologique, avec Lionel Messi en 2011. On l'a dit, victoire avec le Barça, contre Manchester United en finale. La campagne de Messi, c'est 13 matchs, donc tous les matchs de la campagne, évidemment. 12 buts, dont 1 en finale. Et 4 passes décisives. Et pour vous resituer à peu près le contexte, l'équipe de départ de cette finale côté Barça, c'est Valdez, Alves, Mascherano, Piqué, Abidal, Busquets, Xavi, Iniesta et Pedro, Messi, Villa. C'est la quatrième Ligue des Champions de l'histoire du Barça. Le cadre est posé. Messieurs, je vous laisse vous lancer sur le premier élément qui vous a marqué dans ce Messi Ligue des Champions 2011. En fait, moi, tu parlais tout à l'heure vraiment de performances individuelles dans ces campagnes. Et Messi, peut-être plus que les deux autres dans ce trio-là. C'est celui qui, au final, s'est fondu dans un collectif qui était parfaitement huilé, comme je l'ai dit dans l'échauffement, dans une équipe qui est peut-être arrivée à son apothéose lors de cette saison avec Guardiola. Et cette finale qui est le summum de ce qu'a pu être le tiki-taka du Barça de Guardiola. Et au final, en fait, c'était un soliste. Vraiment, j'ai trouvé dans cette campagne un soliste au niveau, au service du collectif. Quand je me suis refait des séquences vidéo de cette campagne, j'ai souvent retrouvé des images où Messi revient en décrochant, vient au niveau du rond central, comme il avait un peu pu le faire à l'époque où il a marqué son fameux but contre Etafé, où il part du milieu. Et de prendre ce ballon, de partir balle au pied, et d'avoir en même temps ce sens du collectif à décaler à droite, à décaler à gauche. Donc pour moi, c'était par rapport aux deux autres, c'est peut-être plus un soliste qui était vraiment là, au service du collectif parfaitement huilé. Ouais, je suis assez d'accord, parce qu'en gros, pour moi, c'est pas le... Quand tu regardes la saison, même au global, au-delà de la Ligue des Champions, c'est pas la saison la plus folle, statistiquement, de Messi. Genre la saison d'après, il met 73 buts, avec le Barça. Donc c'est complètement fou. Là, il fait une saison juste normale, entre 40 et 50. Mais il fait beaucoup plus de passes D, et pour le coup, c'est un Messi, comme tu le dis, rayonnant, et c'est un Messi qui occupe beaucoup de zones du terrain. C'est un Messi qui est vraiment, dans ce collectif, qui est le détonateur, qui est le joueur qui va créer des choses, parce qu'il y a les Xavi, les Iniesta, qui sont les moteurs du milieu de terrain. Et offensivement, Pedro et Villa sont des joueurs de bout de chaîne, ne sont pas des joueurs créatifs en soi, ne sont pas des joueurs qui vont mettre la petite étincelle qui permet à ce collectif, à un moment, de déstabiliser complètement l'équipe adverse. Et pour coup, Messi, je le trouve complètement... Pour coup, lui, il est vraiment à son apogée au-delà du Barça, lui a son apogée à ce moment-là, selon moi, parce qu'il est à la fois buteur et à la fois le créateur ultime de cette équipe. Et il y a une stat que j'ai trouvée, c'est quand même un joueur qui va toucher quasiment tous ses ballons dans le camp adverse. Il réussit 88,6% de ses passes sur cette campagne des champions. C'est des stats d'un milieu défensif, limite. Donc franchement, je trouve ça monstrueux. C'est vrai qu'il a son apogée, on va dire, c'est le début de son prime, parce qu'il est relativement jeune encore à cette époque. Contrairement aux deux autres qui ont signé des campagnes de très très haut niveau, à des âges relativement avancés, ou du moins des âges de maturité, lui signe ses premières campagnes de référence en étant encore très jeune. Ça, c'est intéressant. Et par rapport à ce qu'on disait sur son rayonnement dans le jeu et tout, en fait, la saison 2008-2009, je crois que c'est une saison où il est encore pas mal sur le côté. Ensuite, il y a la saison avec Ibrahimović, où Guardiola le replace un peu derrière Ibra. Il commence à avoir un rôle quand même un peu plus libre. Et cette saison 2010-2011, qui est quand même un point clé tactique, c'est que c'est sa première saison pleine en tant que faux numéro 9 avec Guardiola, où Villa et Pedro sont des joueurs qui bougent beaucoup sur les deux côtés. Les deux joueurs ont les deux pieds, presque. Alors, bien sûr, parfois, Pedro en pointe, Villa en pointe, ça bouge énormément. Mais globalement, Messi, il est faux neuf, déplacement complètement libre. Et ça marque le début de la transformation définitive de Messi, tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire plus un joueur de couloir du tout, en fait. Et puis, du coup, pour revenir un peu sur ça, c'est que là, à cette époque-là, on le voit vraiment sans Axial, mais Axial qui court, à la différence de ce qu'on peut dire maintenant, que oui, Messi, il a un périmètre d'activité qui est très restreint, où on le voit marcher. Là, c'était vraiment, comme tu l'as dit, Geoffrey, il était aussi bien aux côtés un peu de Chavir et Iniesta, en pointe, parfois à continuer à faire cette vraie relation qu'il avait avec Daniel Alves sur le côté droit, où les deux permutaient beaucoup à faire des redoublements de passes pour ensuite lancer dans la profondeur. Donc là, oui, on avait un vrai rayonnement et tu avais quand même ce sentiment de... On est une force collective, mais on regarde quand même jouer Messi. Parce que moi, j'ai ce fameux souvenir du but contre le Real Madrid, où en fait, tu as Busquets, je crois que c'est Busquets qui contrôle le ballon, il lui dit, l'autre, il lui passe devant, il lui laisse le ballon, et puis après, tu as tout le monde autour de lui qui s'arrête de jouer, qui se dit, on sait que ça va se finir en but. Donc c'était vraiment, on revient sur ce côté soliste, mais c'était vraiment l'étoile dans ce rayonnement barcelonais. Ouais, je suis d'accord, c'est clairement ça. Et c'est avec ce but, remonter 50 mètres dans une demi-finale de Ligue des Champions contre un Real de Mourinho, qui ne pensait quasiment qu'à le découper. C'est incroyable, je pense que c'est peut-être le plus beau but individuel qu'on ait vu à ce niveau de la compétition sur les 15-20 dernières années, on va dire au XXIe siècle. Et je trouve que ça symbolise aussi une des forces de Messi, et un truc qu'on a pu lui reprocher parfois, que ce soit en sélection ou en club, c'est qu'on sait que ce n'est pas un énorme leader mental, un joueur qui va hausser le ton et qui va guider ses partenaires par la voie. Mais par contre, dans cette campagne, il a des moments cruciaux où il porte son équipe par ce qu'il fait sur le terrain. Il y a, comme tu dis, ce match contre Arsenal, où il met un doublé, il ouvre le score, donc il permet déjà à son équipe de se mettre sur les bons rails. Derrière, il y a des circonstances, avec l'expulsion de Van de Persie, etc., qui font que le match bascule en faveur du Barça, mais c'est quand même lui qui met le premier but. Il y a ce doublé à Bernabeu, c'est une demi-finale allée, il tue quasiment la double confrontation avec son doublé, et en finale, c'est lui qui redonne l'avantage au Barça, après que Rouenet est égalisé à un partout. Je trouve que là, c'est vraiment... Il met tous les buts qui comptent dans cette campagne de Ligue des Champions, parce qu'en quart, il joue contre le Shakhtar, il les défonce, il n'y a pas photo. Et donc, il met tous les buts qui comptent et qui permettent à cette équipe de devenir vraiment la dynastie qu'on, aujourd'hui, qu'on porte au pinacle, en disant que c'est le sommet du Barça de Guardiola. Oui, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est une campagne qui est vraiment très marquante, parce que, par exemple, si on compare à d'autres Ligue des Champions gagnées, en 2009, il est un petit peu moins présent. Alors, il marque, en finale, ce fameux but de la tête, mais un peu moins présent après les poules, quand même. En 2015, il marque que deux buts en demi après les poules. C'est ses seuls buts après la phase de poules. C'est un moment où on voit Neymar prendre beaucoup plus de place, aussi, à ce moment-là. Ça fait peut-être quelque chose dont on peut parler, c'est-à-dire qu'avec Pedro et Villa, c'est pour ça, je pense aussi, qu'on a retenu cette campagne. C'est des joueurs extraordinaires, mais ce n'est pas Henri et Eto'o de 2009, et ce n'est pas Neymar et Suarez de 2015. Donc, il porte un peu plus, quand même, l'attaque du Barça sur ses épaules à ce moment-là. Et, pour conclure sur ses moments forts, sa finale, c'est une très, très belle finale, au-delà de son but. Il fait un grand match, et c'est celui qui fait, parmi les trois finales auxquelles on s'intéresse aujourd'hui, le plus grand match, parce que ça va au-delà de son but. C'est une performance d'artiste, en fait, qu'il a fait, à l'image du joueur qu'il est. Et c'est un immense match, au-delà de ça. C'est deux équipes incroyables, et c'est un match vraiment énorme. Si vous avez l'occasion d'aller le remater, c'est une folie. Oui, tous les indégradés ont été réunis. C'était Wembley, c'était Manchester, c'était le Barça. C'était pas organisé en France. Tous les supporters étaient rentrés avec des vrais billets. Il y a tout dans ce match. Non, mais en fait, c'est ça. En plus, c'était vraiment aussi le Manchester, le grand Manchester, avant le déclin qu'on peut connaître depuis toutes ces, on va dire, je ne vais pas dire dix ans, mais presque, il a eu cinq, six ans. Donc, oui, c'était en fait, tu avais tout pour écrire l'histoire, écrire encore un peu plus l'histoire qu'il était déjà en train de faire avec le Barça. Il y a un truc peut-être aussi qu'on peut noter, c'est pas comme on l'a un peu évoqué, c'est le parcours. Ce n'est pas un parcours monstrueux. C'était un arsenal qui était déjà un petit peu sur le déclin par rapport à ce que ça produisait dans les années 2000. C'est le arsenal du début des années 2010 qui commence déjà à être un peu sur la bande descendante. D'ailleurs, c'est le Shakhtar. Et ensuite, tu as le Real de Mourinho et Manchester. Pour le coup, là, c'est deux vrais gros adversaires. Mais en fait, le fait de tomber sur le Shakhtar en quart, c'est juste aussi que c'est une configuration hyper particulière cette saison-là. Il y a Tottenham qui est en quart. Il y a chaque 0-4 qui est en quart. Voilà, c'est fin de cycle au Milan. Il n'y a pas de Bayern Munich. Il n'y a pas encore le PSG de QSI. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils ont un parcours qui peut paraître, avec le recul, relativement facile. Mais finalement, c'était la configuration de l'époque qui a fait ça aussi. Ils ont quand même frisé la correctionnelle contre Arsenal. Oui, ça passe pas long. Parce qu'après, on pouvait revenir sur tous les parcours à part le Real en 2017. Pour le coup, si, même contre le Bayern, c'est chaud. Toutes les équipes qui gagnent la Ligue des Champions passent par des moments très chauds ou presque toutes. Mais c'est vrai que contre Arsenal, il y a cette expulsion qui est scandaleuse de Van Persie. Il y a des grosses occasions. Il y a une dernière occasion. On en parlait en off pour Bentner à la dernière minute. Il passe proche de la correctionnelle malgré ce tirage au sort plutôt favorable. Et c'est vrai que c'est à partir de ce dernier carré où on va voir un Barça en mode vainqueur de Ligue des Champions à qui rien ne peut arriver. On est bon sur Lionel Messi en 2011. On passe donc sur Cristiano Ronaldo. CR7 2017, donc, une campagne remportée avec le Real Madrid. Évidemment, finale gagnée 4-1 contre la Juve. C'est la douzième du Real Madrid. Au niveau individuel, 13 matchs pour CR7, 12 buts, dont 2 en finale et 6 passes décisives. Bon, c'est déjà un peu plus contemporain. Je vous rappelle quand même l'équipe. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient encore là lors de la finale de cette année. Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, le fameux trio du milieu, Kroos, Casemiro, Modric. Et un trio Isco, Benzema, Ronaldo. On va peut-être commencer par dire qu'on a hésité avec une autre campagne, celle de 2014, où c'est sa plus grosse campagne à titre individuel. Il met 17 buts. Mais en 2014, il marque quand c'est déjà plié en finale. Et là, on a une campagne 2017 où c'est Monsieur, moment important. Oui, c'est ça. C'est lui qui fait la bascule dans tous les gros moments de la campagne à partir des quarts. Il met quand même un triplé contre le Bayern de Munich, ça déjà. Enfin, bon, voilà. Triplé contre le Bayern dans un match qui se finit en prolongation. Un match, là aussi, c'est pareil. Si vous pouvez le retrouver en entier sur YouTube. Rien que le résumé de Die Münch, il donne très chaud. C'est un match monstrue avec deux équipes incroyables, vraiment. Donc, il y a ce triplé en quarts. Il y a de nouveau un triplé contre l'Atlético, non ? Oui, bien sûr. De nouveau un triplé contre l'Atlético. Car, retour et demi allé, je crois. Derrière un doublé en finale. Enfin, voilà. Là, c'est vraiment le Cristiano, comme je l'ai dit, au sommet de son art, mais au sommet de son art, dans l'efficacité, très peu de fioritures. Et je trouve un Cristiano qui, quand on se remet un petit peu les images, quand on regarde un peu les matchs, qui est vraiment impliqué dans le collectif, qui est un vrai leader aussi. Voilà, c'est pas un hasard, comme tu l'as dit, tu l'as bien souligné, les six passes décisives. On sent que c'est aussi un gars qui, à un moment, a compris qu'il ne pouvait pas gagner tout seul et que dans cette quête d'écrire l'histoire, à cette époque-là, déjà, rien que gagner deux fois de suite avec des champions, ça, c'était plus fait depuis le Milan du début des années 90. Et à l'époque, ça ne s'appelait même pas la Ligue des Champions. Donc voilà, on sent que dans cet objectif-là, il s'était dit, je vais impliquer tout le monde et je vais faire le maximum pour porter cette équipe avec mes coéquipiers. Ouais, après, moi, j'apporte un peu un bémol, pas un bémol, mais sur les six passes, tu en as quand même quatre qui sont durant la phase 2 poules. Après, il marque tous les buts. Non, mais voilà, c'est aussi pour montrer aussi le changement que peut avoir, l'attitude et le leadership que peut avoir Cristiano Ronaldo, c'est que pendant la phase 2 poules, il met deux buts et quatre passes et du coup, dès qu'on passe dans les phases finales, le mec, il est changement radical. Sans dire que je suis perso, mais je prends les choses en main. Je s'occupe de tout. Je s'occupe de tout. Tu ne t'occupes de rien. Les petites mèches. Les petites mèches blondes. Et en fait, tu as vraiment un changement de comportement quand après, ça existe encore toujours le cas avec Ronaldo. Dès que ça commence à compter, tu sais qu'il va se transformer et qu'il paraît un peu plus individualiste qu'il était à l'époque. Mais tu avais vraiment ce sentiment de CR7 dépendance plus que ce qu'on a pu dire avec Messi où c'était vraiment un collectif huilé et un soliste qui faisait le reste. Là, tu avais sans dénigrer le 11 du Real, c'est que tu avais vraiment une base solide comme pouvait l'avoir mis en place Ancelotti puis Zidane. Et tu avais ensuite la chirurgie, le geste clinique de Ronaldo pour faire la bascule et pour remonter soit un score comme face au Bayer, soit pour couler les espoirs comme face à l'Atletico dans un derby qui était bouillant. C'est vrai qu'autour de lui, c'est quand même très très moyen. Je ne suis pas allé voir les stats de toute la saison, mais j'ai regardé les stats à côté de lui en Ligue des Champions. Que ce soit Benzema, c'est très très moyen, statistiquement parlant. Bale, Isco, Asensio, Morata, il n'y a personne qui marque de manière régulière. Il met 10 des 14 buts de son équipe à partir des quarts. Et d'ailleurs, le fait qu'il ait marqué 10 buts après les poules, ce total-là, il ne l'a jamais retrouvé. Et c'est le total de Karim Benzema cette saison, d'ailleurs, on y reviendra. Mais voilà, c'est une campagne pour lui qui est synonyme d'années de tous les records. Alors, je ne vais pas tous vous les dire, mais franchement, j'ai retrouvé un nombre de records sur cette saison de Ronaldo où il est devenu premier joueur de l'histoire à marquer 100 buts en Ligue des Champions. Premier joueur de l'histoire à marquer plus de 50 buts en phase d'élimination directe. Le premier à marquer 10 buts ou plus lors de 6 saisons consécutives. Meilleur buteur de l'histoire des demi-finales de la Ligue des Champions. C'est toujours un trophée de plus. C'est quand même incroyable. Donc, vraiment, effectivement, ça rejoint ce que tu disais, Geoffrey, sur ce côté très clinique de Ronaldo et sur son profil dans ces années-là. Une machine à marquer qui me fait penser énormément justement à Benzema de cette année dans le sens où je réécoute les... Enfin, en regardant les résumés, je réentendais les commentaires de l'époque où les mecs, sur chaque but, te disent mais ce n'est pas possible, il n'a besoin de rien. Il n'a besoin de rien. Un contre-favorable, je crois que c'est contre le Bayern ou l'Atletico. Il met une demi-volée après. Il met une demi-volée sur un vieux contre-favorable qui... Enfin, c'est irréel, ces buts. Donc, vraiment, campagne statistiquement impressionnante. Ouais, et là où, en effet, je trouve qu'il y a une vraie comparaison avec Benzema, c'est que ça va aussi avec le fait que le gars a 32 ans et que tu as l'impression qu'il est encore au sommet de son art et ça va avec son hygiène de vie qui est documentée, surdocumentée même et qui est irréprochable, tout le monde le sait. Et il y a un symbole de ça, c'est qu'il joue toutes les secondes de la campagne de Ligue des Champions. Il ne rate pas une seconde, il ne sort pas un match, il joue les 13, alors que, je n'ai pas regardé dans le détail, mais je pense que le Real est qualifié avant la dernière journée de phase de groupe. Déjà, je trouve ça très Cristiano Ronaldo-esque. C'est vraiment un symbole de ce qu'il peut être. Et là, pour le coup, autant que tout à l'heure sur le Barça, j'ai mis des réserves sur le parcours du Barça de Messi en 2011, là, le parcours est très solide parce que ça joue Naples et ça va aller se qualifier à l'extérieur dans un match où ils ont gagné 3-1 à l'aller, ils sont menés 1-0 au retour, ça peut être chaud. Au final, boum, ça les écarte. Il y a le Bayern en prolongation. Derrière, l'Atletico compte qu'ils étaient en finale la saison d'avant et derrière, en finale, une Juve qui est quand même une belle Juve. Donc là, pour le coup, je trouve que le parcours est très intéressant. Oui, et puis par rapport à toutes les hésitations qu'on avait, c'est un peu ce qui fait la différence par rapport notamment à la campagne 2013 aussi où il met 8 buts en phase finale donc pas si loin de ses 10 buts mais bon, tu joues Schalke, tu joues Dortmund, c'est quand même à un niveau bien moindre que là, tu avais quand même le gratin de ce qui se faisait en Europe à l'époque. J'ai aussi l'impression que c'est la saison qu'il fait rentrer pour de bon dans le cœur des supporters madridiennes. Il y a toujours une relation un petit peu distante on va dire avec le public de Bernabeu qui est fan des stars mais le profil de star à la Cristiano qui n'a pas la classe d'un Zidane ou d'un Figo ne collait pas forcément et je trouve que c'est vraiment le moment où à la fois tous les observateurs, même ceux qui pouvaient être critiques avec lui ou justement qui pouvaient ne pas aimer parfois son attitude qui peut crisper de temps en temps, tout le monde est obligé d'admettre que Cristiano Ronaldo à ce moment-là à ce moment précis est le meilleur attaquant du monde voire le meilleur joueur du monde et que ça devient indiscutable. C'est sûr que là tu commences à claquer des triplés à Manuel Neuer qui est quand même à l'époque considéré comme une muraille tu lui fais faire une énorme erreur d'ailleurs il y a un but où Neuer fait une grosse erreur donc tu rends Manuel Neuer un peu humain c'est beaucoup de buts dans des moments importants et alors forcément quand tu mets 10 je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure des 14 buts de ton équipe forcément tu ne mets que des buts importants mais là pour le coup il en a souvent mis dans cette phase finale à des moments où le Real était mené notamment dans cette double confrontation contre le Bayern c'était chaud le Bayern ouvre le score au match allé grâce à Vidal ils sont à deux doigts de mettre un 2-0 et Vidal il envoie son pénalty dans les tribunes et là Ronaldo surgit et il change tout et derrière l'Atletico il ne les laisse même pas espérer donc franchement quand tu vois autant de moments clés tu ne peux que te mettre tout le monde dans la poche moi j'avoue que j'ai mis longtemps avant d'être un fervent admirateur de Ronaldo j'ai mis mon temps j'avoue que ce qui m'a fait vraiment la bascule moi c'est quand il avait claqué son triplé avec la juve contre l'Atletico j'avoue que j'ai basculé à ce moment là mais je comprends je comprends que d'autres aient basculé beaucoup plus tôt c'est une évidence on est bon sur Cristiano on peut passer à Karim Benzema Benzema donc cette campagne qui vient de s'achever de campagne incroyable avec le Real bon je vais vous rappeler moins de détails c'est frais dans les têtes de tout le monde quoique certains écouteront peut-être ce podcast dans un an donc on va quand même on va quand même le rappeler victoire en finale face à Liverpool 1-0 12 matchs 15 buts et 2 passes décisives pour Karim Benzema sur cette campagne il a transformé de la poussière en or Karim Benzema durant toute cette campagne ouais puis on parlait de joueurs décisifs quand on regarde ce fameux parcours on parlait du Barça qui aurait pu passer à la trappe contre Arsenal le Real je pense que c'est à tous les tours qu'ils ont pu passer à la trappe finalement c'est en finale où ils ont peut-être été le moins inquiété c'est clair après c'est sur un gardien et puis ça joue que sur un match on va dire que c'est pas sur une double confrontation donc c'est pas la même chose mais son brassard capitaine autour du bras il l'a mérité et il l'a montré sur le terrain et pas seulement vocalement mais avec tous ses buts stratosphériques tu parlais du triplé de Ronaldo contre contre l'Atletico son triplé contre Chelsea ça a se demandé lequel but est le plus difficile à mettre c'est doublé de la tête notamment cette campagne du coup je me suis refait le tout premier épisode de jeu en triangle où on avait du coup parlé de Karim Benzema avec Luis Suarez et Robert Lewandowski par rapport à son jeu de tête qu'on disait qui était en net amélioration c'était il y a un an maintenant c'est vraiment devenu une arme fatale dans son jeu clairement et ça comme tu disais on parlait de transformer la poussière en or le Real sur la campagne des champions c'est la 9ème équipe en moyenne de tirs par match 14ème en possession et en tirs par match Benzema il en tire moins de 4 quand les campagnes de Messi et de Ronaldo qu'on a évoqué sont au-dessus de 5 donc voilà on va dire qu'avec 30% de munitions en moins il a fait plus du coup en termes de but que Ronaldo et Messi clairement c'était une équipe du Real sans principe collectif très fort en tout cas pas offensif pas avec le ballon une équipe du Real qui n'avait pour joueur vraiment clé que son gardien et son attaquant et qui a réussi à s'en sortir avec ça donc ça prouve bien la dimension qu'a pris Thibaut Courtois parce que même si on le chambre beaucoup on le chambre beaucoup ici pour certaines performances avec son équipe nationale là il faut admettre qu'il a pris une dimension monstrueuse et qu'il a sa part dans le succès du Real mais à côté de ça c'est Benzema et Benzema là où peut-être les deux autres on a parlé de leadership technique et de leadership sportif la Benzema ça allait au-delà de ça on l'a bien senti ses coéquipiers pour le coup ils le suivent les yeux fermés ça c'est vraiment je trouve ça impressionnant à quel point c'est devenu un joueur qui a une telle aura alors que c'est quelqu'un qu'on critiquait pas qu'on critiquait mais à une époque on disait justement tes œufs qui avait du mal à s'exprimer dans un vestiaire à emmener vraiment ses coéquipiers là cette dimension mentale et psychologique qu'il a prise à la fois auprès de ses partenaires et des adversaires elle est complètement folle pour moi c'est vrai que j'ai essayé de réfléchir je n'ai pas retrouvé de joueurs qui aient autant porté en fait leur équipe sur leur dos surtout une équipe d'un tel niveau c'est à dire que Ronaldo, Messi Messi tu l'as très bien dit c'est inscrit dans un collectif hors norme Ronaldo c'était déjà un truc un peu plus individuel un peu plus je porte mon équipe mais à côté de toi t'avais quand même Sergio Ramos des relais comme ça là j'ai l'impression que même des leaders habituels comme Modric comme Casemiro sont devenus des lieutenants de Karim Benzema c'est à dire qu'on le voyait après des buts encaissés aller remotiver Modric aller donner des consignes à Modric c'est quand même pas n'importe qui Modric il y a eu une époque où je pense que Modric aurait pu faire des petites tapes sur l'épaule à Benzema en lui disant tu fais ce que je te dis tu m'écoutes là la manière dont même à l'échelle de sa carrière même si c'est pas le but de cet épisode là il a inversé cette tendance et il a pris de l'ampleur dans le vestiaire madrilène c'est juste incroyable et effectivement pour revenir au jeu le nombre de séquences où en fait le but tu vois très clairement que c'est d'attaquer à deux avec Vinicius et Benzema c'est hallucinant et au delà des buts là où il a fait énormément de bien au Real par rapport à ce plan de jeu très minimaliste c'est quand même que quand ils étaient sous pression il avait cette qualité que Ronaldo a moins que Messi a totalement mais que Messi n'avait pas besoin d'utiliser c'est à dire de faire souffler les siens sous grosse pression de garder des ballons très importants et ça il l'a fait un nombre de fois très importante notamment contre Chelsea de mémoire peut-être un peu moins contre Paris mais beaucoup contre Chelsea et cette qualité-là dans le jeu était vraiment remarquable aussi ouais et puis il y a un vrai développement dans ce jeu et puis dans cette faculté à être décisif ça fait deux ans depuis que Ronaldo est parti donc là on part sur du plus général mais depuis que Ronaldo est parti on dit qu'il a pris une dimension bien plus importante et je trouve que cette campagne c'est vraiment le symbole plus qu'à l'échelle de la Liga mais vraiment le symbole à l'échelle européenne de la dimension qu'a pris Karim Benzeva dans ce Real Madrid durant cette campagne c'est à dire un vrai leader un vrai buteur qui arrive à porter son équipe qui arrive à entraîner son équipe avec presque rien après je sais pas si c'est le biais un petit peu du moment qui fait qu'on a ça de manière très frais en tête mais on a l'impression d'avoir vécu des moments déjà iconiques de l'histoire récente de la Ligue des Champions on va pas extrapoler trop mais d'avoir vécu des moments iconiques de la Ligue des Champions avec Benzema je veux dire contre Paris peu importe les Bukime il met un triplé en 17 minutes dans un match qui fait basculer à lui tout seul ou quasiment il y a Sapanenka contre City enfin c'est des moments qui marquent vraiment la carrière d'un joueur et quand t'en arrives à avoir des moments si forts dans des moments si importants avec une équipe que tu portes tout seul c'est voilà ça te donne une dimension dans la mémoire collective qu'il faut vraiment pas négliger et faut aussi se dire que quand il y a du coup Ronaldo est parti en 2018 là c'est la quatrième saison sans Ronaldo au moment où Ronaldo est parti je pense qu'on était pas beaucoup à miser sur le fait que le Real regagnerait une Ligue des Champions avec Benzema en leader offensif et sans vraiment un lieutenant offensif très fort enfin voilà Vinicius j'ai beaucoup de respect pour sa progression ça reste un joueur qui n'est pas un top 10 européen aujourd'hui sur les postes offensifs si tu prends vraiment tous les postes offensifs confondus donc du coup ben voilà c'est vraiment monstrueux ce qu'il a réussi à accomplir ce que j'aime dans ce qu'il a dégagé au delà de son leadership et de sa hargne c'est qu'en parallèle de ça il y avait en fait une application des propos qu'il tient à chaque fois en interview à chaque fois il va pointer du doigt que les statistiques ça l'intéresse mais pas plus que ça et il va pointer du doigt la notion de plaisir tout le temps et là je trouve que ça a transpiré parce que cette image qui est absolument incroyable de la Panenka contre City avec cette manière de secouer la tête pour célébrer ce sourire il rigole je veux dire son équipe est encore menée il est sous une pression incroyable là où d'autres auraient pu exploser de rage montrer leurs abdos serrer les muscles faire tout ce que vous voulez voilà on va pas se dire non mais je veux dire lui rigole et même un moment où ils prennent un but contre City il secoue la tête en disant mais c'est pas possible il rigole en disant c'est quoi ce match et je trouve que cette dimension de plaisir a transpiré à un moment où là tu peux pas tricher dans ce que tu montres t'es pas dans la communication t'es pas dans l'image t'es dans le vrai il y a que le vrai qui parle et pour le coup c'est le plaisir qui est ressorti à ce moment là dans une équipe qui pourtant lui a pas donné l'occasion de se faire énormément plaisir dans le jeu donc vraiment ça c'est quelque chose cette attitude un peu solaire par moment que j'ai beaucoup aimé on est bon sur Karim je pense qu'on a été légèrement plus long on va pouvoir passer au temps additionnel 3 minutes de bonheur en plus Geoffrey je te laisse te lancer vu que David a démarré l'échauffement en titulaire je vais quand même malgré tout ce qu'on a dit sur Karim prendre Lionel Messi le Lionel Messi de 2011 parce que alors bien sûr il est aidé par un collectif bien supérieur et ça mettait parfaitement en valeur ses qualités ça reste pour moi ce que j'ai vu je pense de plus beau et de ce qui se rapproche le plus de ma sensibilité footballistique d'un joueur sur une campagne de Ligue des Champions franchement je le dis c'est un joueur que je voilà déjà peut-être c'est la taille déjà qui fait que je n'identifie plus facilement Lionel Mégos le pied gauche enfin voilà il y a plein de petits trucs qui font que déjà à la base j'ai une sensibilité pour Messi et en plus cette campagne je la trouve folle ce but contre le Real je l'ai encore très très frais dans ma tête il m'a marqué vraiment très très fort le but en finale aussi enfin voilà c'est vraiment un Barça que j'adorais et c'est un Messi que je trouvais exceptionnel capable de tout capable des plus belles passes possibles capable de mettre des frappes en lucarne capable de dribbler trois joueurs capable de faire absolument tous les gestes que j'attends d'un grand joueur de football et pour moi sur les 15 dernières années 20 dernières années où j'ai vraiment suivi le football de manière assidue c'est la plus belle campagne de Ligue des Champions individuelle que j'ai vu parce que c'est le joueur le plus fort en fait tout simplement après Benzema parce que Benzema voilà pour tout ce qu'on a dit on en a énormément parlé comme tu viens de le mentionner il n'y a pas grand chose à rajouter c'est arriver à porter quasiment à lui seul une équipe qui en plus s'est retrouvée à chaque fois dans des conditions très difficiles au score contre des adversaires qui sont le PSG de Neymar Messi Mbappé le champion d'Europe en titre le City de Guardiola le Liverpool de Klopp quand tu bats ces quatre équipes là en mettant dix buts sur la phase d'élimination directe c'est que voilà t'es touché par la grâce c'était à la fin avant la finale c'était devenu une évidence que le Real allait gagner cette Ligue des Champions et c'était devenu une évidence que Benzema allait rentrer dans la postérité de ce club et derrière Ronaldo pourtant vraiment comme je l'ai dit moi Ronaldo c'est vraiment un joueur comme tu l'as dit toi Arthur tout à l'heure c'est un joueur que j'ai eu du mal enfin dont j'ai eu du mal à apprécier la grandeur la greatness comme on dirait mais c'est vraiment cette campagne là qui m'a fait dire ah ouais quand même c'est là c'est quand même monstrueux ce qu'il fait à 32 piges en plus je me suis vraiment dit ouais ce gars là il est fait d'un bois qui est vraiment différent on le savait déjà mais là il est il est en train de faire quelque chose dans un tel club où il est en train de tout retourner voilà ça a vraiment fait changer ma position sur Ronaldo et malgré ça ça reste un joueur un poil trop unidimensionnel un poil trop buteur un poil trop égoïste pour que bah pour qu'avec ma sensibilité foot je le mette au dessus des deux autres alors moi je vais mettre Karim Benzema en numéro 1 grosse surprise après t'as souligné quelque chose qui est intéressant quand même tout à l'heure c'est le manque de recul qu'on a pour l'instant mais je vois pas comment avec plus de recul on pourra tempérer ce qu'il a fait à part si Mbappé fait ça tous les ans à part sur la semaine prochaine j'en sais rien mais quoi qu'il en soit c'est une campagne qui est unique de par le nombre de buts qu'il a mis dans des moments clés la situation dans laquelle était son équipe à ces moments là et les adversaires qu'il affrontait c'est juste extraordinaire le petit bémol c'est qu'il n'y a pas de but en finale mais bon c'est vraiment pour chipoter ça aurait été vraiment magnifique surtout qu'il serait passé en cas de but en finale seul troisième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions alors que là il a encore à égalité avec Robert Lewandowski bien sûr voilà mais j'ai rarement vu je me répète une équipe et une victoire en Ligue des Champions autant se résumer à un homme et ça sera difficile de faire aussi bien ensuite Messi je le mets là il aurait très bien pu être numéro 1 aussi parce que ce que j'ai aimé c'est en plus de ce qui le lie aux deux autres c'est à dire les moments clés la victoire au bout etc il y avait l'aspect esthétique évidemment qui représente Lionel Messi il y avait de l'esthétisme dans tout ce qu'il faisait au delà de l'aspect joueur de grand moment voilà c'était le prodige ça en est toujours un même s'il est vers la fin il était encore jeune il était au début de son prime dans une équipe inoubliable et puis c'est lui qui fait la meilleure finale des trois donc je le mets quand même haut dans mon classement et puis CR7 je le mets là par défaut parce qu'il faut un troisième mais clairement il aurait pu être à peu près n'importe où dans ce classement ça reste une machine de guerre il y avait un peu moins l'aspect participation au jeu même si il y a ces six passes décisives et une importance dans le collectif qu'on a bien souligné dans ce numéro mais voilà il m'a un peu moins donné de frissons et contrairement à toi Geoffrey comme je l'ai dit plus tôt moi l'immense respect la claque je l'ai vraiment reçu quand il a fait ce truc énorme avec la Juve contre l'Atletico mais je ne l'ai pas encore eu à ce moment là donc c'est ce qui me manque pour le mettre plus haut dans le classement je vais choisir Karim Benzema yes quel survet non franchement le camp des Ione j'avais mis Lionel Messi mais en fait ce qui me fait pencher la balance du coup je vais en même temps les deux du coup je mets Messi la campagne de Messi en deuxième ce qui me fait pencher la balance c'est comme ce qu'on a dit c'est que l'adversité pendant la campagne lors des phases finales a été bien plus élevée avec Karim Benzema qu'avec Lionel Messi sans dénigrer le Real de Mourinho ou Arsenal quand tu es dos au mur contre le PSG quand tu es dos au mur contre Manchester City et que tu arrives à inverser la tendance et à qualifier ton équipe presque à toi à toi tout seul ça marque ça marque les esprits et ça marque aussi son empreinte dans ce qu'est le Real Madrid qui est quand même un club historique avec toutes ses lignes des champions et maintenant il y aura le nom de Karim Benzema dans ses légendes du Real encore plus que ce qu'il n'était avant c'est ce qui me fait mettre au final Lionel Messi deuxième en 2011 la campagne c'est certainement la meilleure du Barça de son histoire même si la campagne de 2015 est assez impressionnante mais là ça représente vraiment le summum de ce qu'était le Barça de Guardiola le Barça de Lionel Messi et de cette force collective dans une saison où il y a eu une Manita contre le Real je crois il y a eu 5 classicos ou 4 classicos en moins d'un mois c'était vraiment une drogue t'avais ta dose de football toutes les semaines presque et du coup c'est ce qui me fait le mettre en deuxième et j'ai vraiment en mettant Ronaldo troisième j'ai vraiment un petit sentiment de culpabilité parce qu'on parle de Messi et du Barça de vraies forces collectives et dans des campagnes individuelles alors que vraiment cette de Ronaldo est peut-être pour moi au-dessus de cette de Messi mais on parlait quand même de la meilleure équipe de l'histoire ou du 21ème siècle et Cristiano Ronaldo est un peu trop comme tu l'as dit Geoffrey unidimensionnel malgré le fait que ça a été des buts décisifs contre le Bayern contre l'Atletico et contre la Juve mais ce côté unidimensionnel est un peu plus égoïste même si c'est pas vrai même si quand on regarde les images c'était moins le cadre que ce qu'on peut imaginer mais plus égoïste que les deux autres me poussent à le mettre en fond de grille comme dirait certains ça procure pas les mêmes émotions ouais c'est ça on s'excuse pour Cristiano Ronaldo c'est un peu dur franchement c'est un peu gênant c'est un peu dur parce que c'est quand même et puis l'ensemble de son oeuvre aurait mérité qu'on le mette quand même un petit peu plus haut là où Benzema c'est sa seule saison en Ligue des Champions à ce niveau là il n'a jamais été il n'a jamais ne serait-ce que tutoyé ce niveau là sur d'autres saisons donc rendons quand même à César ce qui appartient à Cristiano bon quoi qu'il en soit c'est le moment de conclure content ou non de nos classements merci de nous avoir suivis nous en tout cas on se prépare à enregistrer le prochain épisode qui s'annonce au moins aussi savoureux messieurs ça parlera d'une équipe qu'on a évoquée ça parlera du Bayern de Manchester United il y aura pas mal de points communs un peu moins de buts en finale de Ligue des Champions on se retrouve donc pour le prochain épisode merci à vous messieurs à très vite ciao à tout le monde